On ne parle que de ça. Ne lui parlez pas de semaines de 4 jours, de retraite ou encore d'allègement du temps de travail. Ce sont des insultes pour vous, Philippe Bouva ? Non, pas des insultes. Je laisse ça aux gens qui n'ont pas eu le privilège comme moi d'avoir à la fois un métier passion et un métier biftec. Vous êtes encore hyperactif à 83 ans ? C'est-à-dire que je fais les mêmes choses qu'à 40, mais pour ne vous rien cacher, ça me fatigue un peu plus. Alors vous êtes très occupé avec cette 37e saison des Grosses Têtes, toujours leader l'après-midi sur RTL de 16h à 18h. Comment on renouvelle le genre ? Finalement, pour les gens qui n'écoutent pas, c'est une émission assez moderne quand on écoute. C'est une émission qui est vraiment dans l'actualité. Oui, c'est une émission de journaliste. Ce n'est pas forcément l'image qu'elle a. Non, mais je ne suis pas un présentateur au sens traditionnel du mot. Le divertissement, j'essaie de le provoquer par une actualité souriante et traité d'une façon décalée, mais je reste ce que je suis seulement, et quand je dis seulement, j'en suis très fier, un journaliste. Alors, je change de temps en temps quelque chose. Alors, il est arrivé, mais je suis très fidèle que je change mes complices au micro. Mais quand j'ai une très bonne équipe, j'ai scrupule à en changer. Est-ce qu'il y a une bataille pour recruter les meilleurs chroniqueurs ? Non, tous les mauvais sont à la concurrence. Si c'est le bon choix, c'est le vôtre. Ah ben oui, non, mais il n'y a pas de doute. Les sondages sont là, et puis, bon, nous avons assez de sens critique et de modestie pour reconnaître que nous sommes les meilleurs. Alors, si malgré tout, dans la grille des programmes d'RTL, vous deviez animer un autre rendez-vous, lequel vous pourriez choisir ? Eh ben, écoutez, j'y ai pensé. Alors, j'y ai pensé en songeant qu'un jour, je passerais peut-être la main à quelqu'un de plus jeune, pour les grosses têtes. Et je me suis dit, et je l'ai dit à Christopher Baldelli, l'actuel président de la station, qui n'a pas paru trouver ça inintéressant, que je rêvais depuis des années, pour ne pas dire des décennies, d'une émission qui s'appellerait immodestement Allo Bouvard, et où pendant une heure ou une heure et demie, je prendrais en direct tous les interlocuteurs pour parler de tous les sujets. Ça, pour moi, ce serait l'apothéose. Ça veut dire que vous pourriez très bien arrêter les grosses têtes, mais continuer la radio ? Non, parce que je pense que les grosses têtes continueraient sans moi, et je le souhaite d'ailleurs, parce que, bon, un bébé de 37 ans, il est en état de marcher tout seul. Qui pourrait y aller, alors, justement ? On a raison de citer souvent Stéphane Berne, par exemple. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? La télévision, Philippe Bouvard, vous avez inventé le talk show à la télévision ? Je ne l'ai pas inventé. Je suis arrivé à la télévision à l'époque où il n'existait pas de télévision. Il fallait bien inventer. Alors, bon, j'ai pensé, mais c'était déjà très, très ancien, qu'un journaliste... Samedi soir, quand même, c'était un genre particulier. Alors, c'était un peu particulier, parce que, bon, je n'aime pas les mots franglais, mais c'était un talk show qui était sans complaisance. Enfin, attention, je n'étais pas méchant, je ne l'ai jamais été, je ne suis pas un policier, je ne suis pas un justicier, et quand je connais quelque chose qui pourrait blesser, je l'ignore. J'ai gratigne, ça me suffit. Alors, pour la première fois, on essayait de faire dire à des invités autre chose que ce qu'ils étaient venus dire. Mais, bon, par la suite, tout le monde s'est engouffré dans la brèche, et il y en a qui le font très bien. Si on cite les Anne-Sophie Lapix, Antoine de Cône, Thierry Ardisson, par exemple ? Thierry Ardisson, qui veut bien, avec Berne, se reconnaître comme un de mes fils spirituels, très spirituels, font, en allant parfois plus loin et mieux, ce que je faisais il y a 30 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ensuite, Anne-Sophie Lapix, bonne journaliste. Bon, en ce moment, il faut qu'elle se mette dans la peau d'une présentatrice. C'est plus difficile, mais elle va y arriver. Antoine de Cône. Antoine de Cône. Alors là, visiblement, il est dépassé, parce qu'il n'était pas le présentateur du Grand Journal. Il était un des clowns blancs. Et aujourd'hui, il occupe la place de Gildas. Et donc, il est un peu perdu, mais peut-être qu'il trouvera ses marques. Et quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Cyril Hanouna. Vous lui trouvez du talent ? Non, aucun. Aucun, mais il a du culot, et pendant des années, ça peut en tenir lieu. Des années, vous pensez ? Je ne sais pas, c'est pour mettre une gentillesse à la fin d'une phrase qui avait mal débuté. Vous comprenez son succès malgré tout ? Ah ben, s'il y a des sondages et s'il y a des gens que ça fait rire, oui, pourquoi pas ? Vous savez, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire des radios et des télévisions. Il ne faut pas que des gens qui soient un peu pétris comme nous de culture classique. Il faut des amuseurs. Ben, l'amuseur, il a des gros sabots et il ne fait pas dans le raffiné. Alors, il y a des heures où on a besoin de se changer des idées. Et pourquoi ne pas aller voir le monsieur dont vous citez le nom ? Je continue les sujets qui fâchent, Philippe. Si je vous dis Marc-Olivier Fogiel, vous êtes toujours fâché ? Je ne sais pas, il y a des noms que je ne prononce pas par simple IGEL Bucodentaire. Pas de passage d'antenne en vue à 18h sur RTL. Autre sujet polémique, Philippe, le Figaro magazine. Alors voilà, vous signez un bloc-notes toutes les semaines et tout le monde ou presque vous est tombé dessus il y a quelques semaines pour une petite phrase sur Angela Merkel que vous avez comparée à Hitler. Vous regrettez déjà cette chronique ? Non, je ne l'ai pas... du tout. J'ai dit, mais parce que c'est quand même fait sur le mode humoristique, j'ai dit que c'est un personnage autoritaire, qu'il lui manquait une moustache, mais qu'elle occupait très bien la place qui était la sienne. Je ne vous cache pas que, et c'est ça qui me rend très peu européen, une partie de ma famille a été déportée, que je n'oublierai jamais la Shoah, et que si il y avait eu la petite cérémonie d'Oradour sur Glane, quand j'ai écrit ces lignes, je crois que j'aurais été encore plus méchant. Parce que c'est inqualifiable. Mais bon, dans un bloc-notes extrêmement personnel, subjectif, et qui encore une fois est basé sur l'humour, on pousse toujours un peu plus loin le bouchon qu'on ne le devrait. De là à regretter d'avoir poussé le bouchon, non. Qu'est-ce qui vous agace le plus aujourd'hui ? Rien, sinon la bêtise, mais dès lors que je sais qu'elle diminue la concurrence, je m'en félicite. Merci beaucoup Philippe Bouvard d'être venu au Figaro, qui est votre maison, puisqu'on vous retrouve en plus dans le Figaro Magazine toutes les semaines. Et les grosses têtes, 16h, 18h, 7 jours sur 7 sur RTL. Et merci d'être venu nous en parler au Figaro. Et nous, on se retrouve très vite sur lefigaro.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada